Une route sillonneuse, un micro-climat. J'ai pas de souvenirs du tout, mais au kilomètre 113, un vendredi 13. Le brouillard, les orignaux. Nous, on arrivait, on finissait de monter sur le dessus d'une côte un peu. C'est là que c'est arrivé. On a eu le face-à-face. Il estimait un impact d'à peu près à 240 km heure. Nos confrères de travail, qui étaient à l'extérieur, nous disaient qu'on était malades. On allait travailler dans le parc des Laurentides à cause de la route que, toutes les semaines, il y avait des accidents. Route de la mort, boulevard des coronaires. Les qualificatifs macabres ne manquent pas pour décrire la route du parc des Laurentides, sur laquelle s'accumulent les accidents mortels. Inaugurée en 1948, cette route ne correspond plus aux normes de sécurité modernes. Les courbes, là, vraiment, c'était pas des ingénieurs qui avaient fait ça. Je pense que s'il y avait un arbre ou même un petit peu des roches, qu'on tournait tout de suite ça. Là, les détours étaient serrées, mal faites, des fois, toutes inclinées sur le mauvais bord. Ça fait que quand on tournait, puis là, ça tirait un petit peu plus. Puis si on avait une chaussée glissante, on était portés à déraper. Février 1989, l'animateur de radio, Jacques Cahier, sonne l'alarme. Il organise une assemblée à Jonquière. Ils ont une première page de la presse, une première page du Journal de Québec. Première page du soleil, une voiture ratatinée, un cadavre. Imaginez-vous, l'association touristique régionale va dépenser 200 000 $ en marketing pour dire née au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est beau, c'est extraordinaire, nos montagnes et nos lacs. C'est dans ce contexte-là que ça a commencé. Et ça a été une réussite extraordinaire. Il y avait au-dessus de 2000 personnes qui se sont présentées là. Les gens ont fait des discours. Je suis pas capable de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la famille a terriblement souffert. Puis que c'est le temps. C'est plus que le temps que le gouvernement réagisse. La route du parc, moi j'embarque. Ça, c'est un beau souvenir. Mais dis-moi encore, un mort, deux morts, trois morts, quatre morts, puis des corbillards en travers des orignons. Accès bleu est voit le jour. La conseillère municipale de Chicoutimi, Marina Larouche, se joint au groupe de pression qui réclame une nouvelle route dans le parc des Laurentides. Il faut absolument que notre mouvement populaire force le gouvernement à nous donner notre route à quatre voies ou qu'on fasse démissionner des ministres qui veulent rien savoir de nous autres. Bon, dès le début, je pensais que ça allait être très facile. Mais je me suis aperçue que c'était pas le cas. L'idée ne fait pas l'unanimité dans la région. Contrairement à ceux du Saguenay, les élus du Lac-Saint-Jean n'en font pas une priorité. Nous, on pensait que si tout l'argent du gouvernement du Québec qui était destiné à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean allait dans le parc des Laurentides, il ne resterait plus rien pour améliorer le tour du Lac-Saint-Jean. Malgré tout, les membres d'Accès bleuet se mobilisent et organisent une première manifestation, l'opération Tortue, un geste mal reçu par la population régionale. Bien, c'est parce qu'on se rendait à l'État, puis on allait tranquillement 50 km à l'heure. Et c'est devenu une suite épouvantable. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas été notre plus gros succès, mais on a fait parler de nous autres. Cette opération ratée porte un dur coup au mouvement. En 1990, ils ne sont que 150 à assister à l'Assemblée annuelle d'Accès bleuet. Malgré tout, leur pétition pour demander la construction d'une nouvelle route recueille 29 000 signatures. Puis, leur manifestation devant l'Assemblée nationale, par son côté macabre, hérite certains élus. On a tellement parlé de ça dans les journaux, dans les médias, qu'on se demandait est-ce que les gens de l'extérieur de la région vont vouloir venir encore au Saint-Neill-Lac-Saint-Jean avec une route aussi meurtrière. En juillet 1991, Accès bleuet frappe un grand coup. Ils ont installé un poste de payage à l'entrée nord du parc de Laurentides pour recueillir des fonds et sensibiliser les automobilistes. C'est pour montrer à la population, à notre gouvernement, que nous autres, ici, Saint-Neill-Lac-Saint-Jean, on serait prêts à accepter un poste de payage pour aider le gouvernement à défrayer les coûts parce qu'ils sont assez importants. Les automobilistes se plient de bonnes grâces à cette démarche. Ils donnent leur argent et leurs commentaires. Accès bleuet! Faites tirer une route! Le gouvernement Bourassa exige le démantèlement du poste de payage volontaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande des gens d'enlever les barricades, puis ils le font pas. D'ailleurs, les SQ prennent la responsabilité. L'affrontement est imminent. Le ministre délégué au Transport du Québec, Robert Middlemiss, promet une rencontre à condition que le poste soit démantelé. Les militants d'accès bleuet lèvent les barricades, mais leur coup d'éclat attire l'attention du monde politique. Le député fédéral de Chicoutimi, André Harvey, propose une idée qui va changer le cours des choses. Puis tout d'un coup, André Harvey est arrivé, m'a appelé. Il dit, Marina, je pense que je viens de trouver ta planche de salut. Parce que la 175 est une route provinciale, le fédéral ne peut pas y investir. André Harvey veut changer cela. Et c'est là qu'il nous a appris que lorsque le gouvernement fédéral avait fait les plans pour la route transcanadienne, qu'il y avait un petit bras qui s'en venait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il dit ça, l'édition travaille bien. Et je te le dis que le gouvernement fédéral n'aura pas le choix de cautionner cette route-là 50 %. Il l'a fait pour ailleurs et il dit, nous autres, on n'est pas pire que les autres. Et nous avions fait venir la Commission royale des transports ici à Chicoutimi et elle avait décrété que la route du parc est une route nationale. Donc moi, ça me permettait à ce moment-là d'avoir un pied dans l'étrier et d'être en mesure un jour d'espérer amener le gouvernement canadien à s'impliquer dans la réalisation de la route du parc. Mais André Harvey est défait aux élections fédérales de 1993. Il faut attendre sa réélection en 1997 pour relancer le dossier. Le député croit avoir la solution, une route à payage. Le ministre provincial des Transports, Jacques Brassard, s'y oppose. L'idée d'un consortium privé avec tarifs et payages est une idée à rejeter carrément. J'espère que c'est la fin de cette idée-là parce que ça n'a pas de bon sens. M. Brassard, il agissait assez souvent négativement à tout ce qui fait à la route du parc. Une rencontre avec le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, redonne espoir à Marina Larouche. On lui avait demandé tout simplement, bien écoute, la route du parc des Laurentides, quand est-ce va commencer? Alors la réponse avait été très surprenante. Le gouvernement de Québec souhaite et fera ce qu'il faut pour que dans le temps requis, en fonction des besoins et des ressources disponibles, mais de façon systématique, à partir d'un plan progressif et d'un échéancier, nous construirons cette autoroute. Axe Bleuet profite de cette ouverture et lance une autre pétition. L'objectif est ambitieux, 100 000 signatures. Pour montrer aux gens que nous autres, on était là, malgré tout ce qu'il avait dit, que nous autres, la population, on n'attendrait pas qu'il fallait absolument qu'ils comprennent que la région était là, puis on ne lâchait pas. Axe Bleuet a le vent dans les voiles, mais à l'autre bout de la route, l'opposition s'organise. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de la région de la capitale nationale entre en scène. Il y a bien d'autres tronçons où la dangerosité a été démontrée par le ministère des Transports, qu'il y a beaucoup plus de circulation, qui nécessiteraient, eux, des investissements avant, en intervenant avec une sûre solution trop coûteuse, bien, on empêche de corriger plus de problèmes de sécurité un peu partout au Québec. Malgré tout, Axe Bleuet garde le cap. En août 1998, Marina Larouche est la 100 000e personne à signer la pétition. Le ministre des Transports, Jacques Brassard, demeure hostile. Le ministre Brassard, il nous a tout simplement dit que ça ne l'empêchait pas de dormir et que la pétition, bien, il y en avait tellement dans le fin fond de la cave du Parlement. Tu sais, en voulant dire une de plus, une de moins. Oui, hier, je me suis un peu excusé de cette remarque. J'aurais peut-être pas dû m'exprimer de cette façon-là. Ses propos soulèvent la colère des partisans du projet et donnent des munitions aux opposants. Si le ministre des Transports, qui provient de la région, entend raison quand il écoute les arguments des fonctionnaires, quand il regarde les statistiques, et capable de dire non à sa propre région, notre perception, c'est qu'il n'y a personne qui va vouloir embarquer dans un projet comme ça. Pendant ce temps-là, à Ottawa, André Harvey ronge son frein sur les banquettes de l'opposition. En 2000, incapable de faire avancer ses dossiers, il quitte le Parti progressiste conservateur et siège comme indépendant. Les libéraux de Jean Chrétien le courtisent. M. Chrétien m'a demandé quels étaient mes intérêts. Il y en avait deux. L'aluminium, le centre de recherche, puis la route du parc. Après avoir fait campagne en faveur de la route, André Harvey remporte son élection sous la bannière libérale. Après ça, il nous restait à trouver les fonds. Et c'est là qu'il a travaillé à l'intérieur du caucus libéral pour créer un nouveau programme d'infrastructures stratégiques, genre de fonds discrétionnaires de 2 milliards, où on a pris l'argent pour réaliser la route du parc. André Harvey force le jeu en attirant le caucus libéral fédéral de 2002 dans sa région. Si je fais venir le caucus, ça nous prend une annonce majeure. Je l'avais, l'annonce majeure. Je savais que ça s'en venait. C'était presque mûr. Pendant de très nombreuses années, j'ai été le seul à dire que c'était important que notre région soit reliée par une route moderne entre Chicoutimi et Québec. Je suis heureux de voir qu'actuellement, tous les politiciens de la région sont unanimes. Et il nous reste maintenant, comme gouvernement canadien, à manifester notre intention. Et je suis plein d'optimistes. Ça voulait dire que c'était fait. Premièrement, le très honorable Jean-Christien, premier ministre du Québec. La stratégie d'André Harvey est couronnée de succès. Même le premier ministre du Québec, Bernard Landry, se présente à Chicoutimi en plein caucus libéral. Devant une foule en liesse, les deux paliers de gouvernement annoncent un accord pour la construction d'une route à quatre voies divisées dans la réserve phonique des Laurentides. Oh mon Dieu, Soigneur! C'est la cerise du Sunday, comme on dirait en bon français. André a réussi son pari. Et nos deux adversaires politiques sont assis côte à côte. Extraordinaire. Je pense qu'un meeting comme ça dans notre région, aussi agréable, aussi mercantile, aussi payant que ça, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup au 20e siècle. Mais la fête est de courte durée. L'année suivante, nouveau gouvernement au Québec, nouvelles inquiétudes pour accès bleuets. Le premier ministre Jean Charest annonce le report des travaux dans le parc des Laurentides. Une décision surprenante qui fait réagir le maire de Saguenay, Jean Tremblay. Il faut que ça rentre. Si je suis libéral, c'est parce qu'il faut que ça aide les citoyens. Si ce n'est pas ça, là, ils vont me trouver sur la route. Il était normal qu'en arrivée au gouvernement, qu'il y ait une revision de l'ensemble de l'enveloppe, de l'ensemble des projets. Mais M. Charest m'a toujours assuré de son appui très, très ferme sur la réalisation de la route du parc. Marinar, tu nous ouvres la voie, Marinar. Jean Charest tient parole. En compagnie du nouveau premier ministre canadien, il s'engage à construire la route du parc. C'est un stylo spécial, oui. Le notaire était témoin. On a signé avec mon crayon mes documents, je les ai vus. Là, je pense qu'on est dans le béton. C'est vraiment... c'est parti. Quatre premiers ministres se sont engagés à construire la route du parc. Pourtant, en ce début d'année 2005, les travaux se font toujours attendre. La raison? 32 groupes environnementaux réclament des audiences du BAP. Principalement pour rappeler que le projet n'est pas justifié, parce que ce n'est pas le tronçon le plus dangereux au Québec, selon les données du ministère des Transports, parce qu'il y a 6 000 véhicules par jour en moyenne qui prennent la 175, alors qu'on parle d'un besoin pour une infrastructure autoroutière à partir de 10 000 véhicules par jour. La ville de Saguenay tente en vain d'empêcher la tenue des audiences du BAP. Le débat s'envenime entre partisans et opposants. Il faut savoir qu'on a eu des fax. Le fax était encore populaire à l'époque. Et beaucoup de courriels injurieux, de menaces de mort. Les audiences ont lieu d'abord au Saguenay et ensuite à Québec. Honnêtement, là, c'était le seul moment, pendant les 10-15 ans où j'ai travaillé le dossier de la route 175, où j'ai été un peu inquiet. Une délégation de 150 Saguenayens se rend dans la vieille capitale. À la demande de Mme Larouche et de M. le maire, on nous dit qu'on aimerait ça qu'il y ait des gens pour montrer que les gens de la région, ils veulent l'autoroute. Dans notre région, on connaît quand même un peu l'opinion des gens de chez nous, mais des gens de Québec, je pense qu'il faut être là, il faut les entendre. Vous, comme commissaire, comme bureau d'audience publique, avez la responsabilité de regarder les faits pour ce qu'ils sont et de conclure à la non-justification de ce projet-là, à la démesure d'un projet d'infrastructure pour 4500 véhicules. Suite à la présentation de notre mémoire, je sors de la salle et le maire de Saguenay donne un scrum. Quand je vois des spécialistes de l'environnement, qui sont aujourd'hui spécialistes en sécurité, spécialistes en développement économique, spécialistes en environnement, je vous dis que je suis un peu étonné et je considère que dans ma ville, je vais engager plusieurs personnes de l'environnement. Ça me pique au vif, je suis à côté, puis je l'interpelle en lui disant « Puis toi, on te demande-tu de t'occuper juste des goûts puis d'aqueduc? » Et là, un de mes administrateurs m'en retient, parce que vraiment, je m'approche fortement de lui au travers de la meute de médias. Pendant que partisans et opposants s'invectivent, la route du parc continue de faire des victimes. La vision est terrifiante. Cinq hommes ont trouvé la mort dans cette collision frontale, la plus meurtrière des 25 dernières années sur la route du parc. Ça fait quand même drôle de revoir ça. Moi, j'étais à l'horizontale quand ça a passé la télé. Simon Bernier est le seul survivant de ce terrible accident qui a coûté la vie à son meilleur ami. Moi, j'étais dans la fourgonnette avec un de mes amis, un résident de Québec. Cette tragédie, en pleine audience du pape, exacerbe les tensions. Le téléphone du maire de Saguenay a lui aussi sonné. Le père de l'une des victimes venait tout juste de lui parler lorsque nous l'avons rencontré. Je lui ai dit que le décès, son enfant n'était pas mort pour rien. Et que oui, on allait tout faire pour que ça cesse ces carnages. Moi, je trouve ça déplorable que des gens fassent de la politique sur le dos de mort. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça indécent d'utiliser un accident malheureux pour promouvoir un projet. Ça ne semble pas l'ébranler beaucoup. Je ne sais pas quelle place qu'il a le cœur. Alors moi, je me dis que ça prête, que ça urge. Commençons, mon Dieu, pour faire en sorte d'éviter des accidents semblables. Au mois d'août, les voeux de Marina Larouche sont exaucés. Le BAPE donne le feu vert à la construction d'une route à quatre voies divisées dans la réserve phonique des Laurentides. Le coup d'envoi des travaux est donné le 23 novembre 2005. Ça va être en 2006 le plus gros chantier au Québec. Le travail est commencé. Et ceux qui n'y croyaient pas, les sceptiques sont confondus. On est très heureux parce qu'on vous saurait me dire que dans dix ans, la région va connaître un essor. Puis ça va être grâce au parc des Laurentides. On serait resté petit. On en a besoin. J'étais fière. J'étais fière de la région qui avait réussi à avoir ce combat-là. Puis qui l'avait mené jusqu'au bout. Puis qui l'avait gagné. Définitivement, la route du parc, là, je regarde ça au-dessus d'un milliard d'investissements. Quand je traverse ça souvent avec ma femme, ça se peut-tu qu'on a contribué à réaliser ce gros dossier-là. Maintenant, l'investissement, il est fait. Et les problèmes de sécurité sont corrigés. Et c'est pas comme l'élargissement d'une autoroute en milieu urbain ou la construction d'une autoroute en milieu urbain qui, elle, une fois construite, a continué de perpétuer et d'aggraver des problèmes d'étalement urbain. Mais celle-là, une fois réalisée, une fois qu'on a fait le débat, puis qu'elle s'est réalisée, bien, c'est la fin de la discussion et on a corrigé des problèmes de sécurité. Puis ça, bien, on est... Nous sommes tous contents pour les gens du Sac-Dé, puis pour tous les utilisateurs de la route. Moi, je vais être franc, là. J'aurais jamais cru voir ça de mon vivant, ça. C'est ce qui est arrivé dans le parc. Sous-titrage Société Radio-Canada